La rando-cyclo, les versants de Watt étaient composés de plusieurs circuits adaptés à tous, des parcours allant de 15 à 87 km. Ce n'est pas une compétition, c'est une balade, c'est un départ non groupé et les personnes le font à leur vitesse. Alors les vitesses peuvent être de 15 km heure en moyenne jusqu'à 30-35 km heure de moyenne. Et ils étaient plusieurs à prendre la route pour 87 km, soit environ 3 heures de vélo. Pour certains, cette rando-cyclo était l'occasion de se promener dans les Flandres. Une petite promenade, surtout on va découvrir, c'est un parcours qu'on ne connaît pas. Apparemment on est très bien et on ne connaît pas la région, donc c'est l'occasion jamais de découvrir la région. Il paraît qu'on a des belles régions, donc on va aller les découvrir. Mon sport premier c'est la course à pied, mais le vélo j'adore aussi. Donc ici, comme en ce moment il y a beaucoup de rallyes, j'alterne beaucoup courses et vélos. Je profite de faire du vélo, puis je rencontre d'autres personnes qui sont très intéressantes, on se fait des amis, des copains, tout ça. C'est le but de la sortie, de faire une promenade en cyclo, puis on rencontre des cyclo, puis on découvre d'autres régions. Pour d'autres, au contraire, la rando-cyclo permettait de s'entraîner en vue de prochaines courses. On prépare les montagnes de Reims dans 3 semaines maintenant, donc il faut qu'on fasse du kilomètre pour dire de pouvoir faire face aux différentes difficultés sur ce parcours. Une coupe a été offerte non pas aux cyclistes les plus performants, mais aux clubs présents qui comptaient le plus de participants. C'est tout.